Nous allons parler de techniques de vente. Quelles sont les 10 qualités essentielles pour réussir de la vente, devenir un excellent commercial dans l'autre gamme, sans avoir besoin d'utiliser les techniques de vente traditionnelles qui datent d'un autre temps dans lesquelles on mettait une pression importante avant que le client dise oui. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyak's Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ici 10 qualités essentielles à pouvoir réunir pour toucher le cœur de vos meilleurs clients en étant un très bon commercial, en aidant les autres à se dire oui. Et juste avant de partager la première qualité, si vous êtes toujours sur cette chaîne, je vous invite tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue, ensuite je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, à s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Juste avant, je voudrais vous dire qu'il existe la vente à l'ancienne qui date d'un autre temps où là on avait ici cette pression à mettre sur le client, c'est celui qui a la chatte facile, qui réussit à convaincre les autres. Il faut être celui qui a rebondi, qui a réponse à tout et qui apporte des techniques. Et pour ça, il fallait donc avoir la chatte facile, apprendre toutes les techniques de manipulation par moment, ainsi de suite. Et ici, le principe de cette vidéo, c'est de rompre avec ça et de vous parler de techniques qui s'appliquent dans le haut de gamme. Les techniques dont je parle, celles de l'ancien monde, elles s'appliquent beaucoup pour des produits d'entrée au milieu de gamme. Mais ici, nous allons parler du haut de gamme. Lorsque vous avez des produits ou services qui changent la vie ou le business des autres, dans la transformation par exemple, on peut parler de coaching, on peut parler de consulting, on peut parler de prestations, on peut parler de business de service, on peut parler de business de logiciel, quel que soit le produit ou service, à partir du moment où il change vraiment la vie ou le business des autres, vous allez voir que ces dix qualités ici à suivre sont différentes et sont surtout pertinentes. La première des qualités, c'est avoir de la présence. Et avoir de la présence, ce n'est pas forcément au niveau de la corpulence physique, ce n'est pas ne être le plus charismatique du monde pour être un meilleur, un excellent conseiller de vente. Non, ici, quand je parle de présent, c'est juste être présent, être dans le moment présent, dans l'instant présent. Lorsque vous écoutez un client, lorsque vous communiquez, vous échangez avec un client, c'est tout simplement d'être dans le moment et dans l'instant présent. Je rencontre beaucoup de conseillers de vente qui, au moment où ils sont en train de parler avec le client, ils pensent à la phrase d'après, ils pensent à leur commission, ils pensent au fait qu'ils vont pouvoir être sur le podium et raconter à tous les autres, à tous les confrères et partenaires, ce qu'ils ont réussi à faire. Non, ce n'est pas être présent, c'est être absent. Là, la première des qualités, c'est être présent. Moment présent, vous êtes à 100% attentif à tout ce qui est dit. Vous n'êtes pas ici calé à un script, même si vous avez une feuille de route très importante, bien évidemment. Mais vous êtes là dans une interaction humaine et votre présence, votre attention est totale pendant ce moment ici qui fait la différence. La deuxième qualité, c'est parler peu. La qualité de parler peu. Et oui, là, ça va aussi un peu à l'opposition, au contraire de l'ancienne, les anciennes techniques de vente où on vous disait qu'il fallait justement parler beaucoup pour un sommet de tous vos arguments de vente. Là, c'est le contraire. Vous devez écouter beaucoup, donc il faut parler peu. Parlez peu et parlez stratégiquement. Et lorsqu'on parle peu, ici, l'idée, c'est d'utiliser les silences. Les silences sont essentiels lorsque vous êtes un excellent commercial, un excellent conseiller de vente pour faire cette différence. Parce que dans les silences, il y a une possibilité de laisser la personne qui vous parle, de compléter, de vous raconter, d'échanger et de connecter. Une vraie connexion qui se fait. Donc, deuxième qualité essentielle, c'est de parler peu. La troisième qualité, c'est de parler vrai. Il y avait parlé peu, maintenant, c'est parler vrai. Pourquoi ? Parce qu'ici, une consultation, pour moi, quand j'appelle une conversation d'influence, c'est un moment dans lequel la personne qui est face à vous a besoin des difficultés, des douleurs et des défis dans sa vie, dans son business. Et pour pouvoir, ici, avancer, elle a besoin de se libérer. Et la plupart des commerciaux qui veulent être sympathiques et uniquement caresser dans le sens du poil la personne qui les écoute, finissent par être très sympathiques, amicales, mais finissent par être peu efficaces. Et la personne, ensuite, s'en va avec la même douleur, la même difficulté avec laquelle elle est arrivée. Lorsque vous parlez vrai, vous êtes ok de dire les choses telles qu'elles sont. Avec bienveillance, on en parlera bien évidemment, ça aussi fait partie des qualités. Mais vous devez dire les choses telles qu'elles sont. D'aider votre interlocuteur à regarder la réalité, sa réalité, telle qu'elle est, sans exagération, mais non plus sans fuite. Parce que bien souvent, les personnes qui sont face à vous n'osent pas se dire la vérité. Ce n'est pas qu'elles n'osent pas vous dire la vérité. Elles n'osent pas se dire la vérité à elles-mêmes. J'ai une douleur, une difficulté qui me frusse parce que je me sens mal comme ça. Mais si, mais quand j'arrive, tout va bien, tout va bien, ça va passer. Mais en réalité, il y a quelque chose, sinon la personne ne serait pas là. Et quand vous parlez vrai, vous êtes capable de dire, par exemple, ok, d'accord, ça, sans doute que si vous dites ça, vous êtes sans doute redit ça, ça vous a fait plaisir. Mais si on parlait vrai, pour vous aider, j'ai besoin de vous poser encore une question. Est-ce que vous m'autorisez à le faire avec vous ? Oui, voilà. Alors quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Réellement, qu'est-ce que vous ressentez vraiment ? Qu'est-ce que vous pensez vraiment ? Et ce parler vrai fait la grande différence entre une personne qui va juste être sympathique, qui ne pense qu'à sa commission, être sympa avec vous, gentil, gentil, comme ça, ou alors une personne qui va vraiment vous aider. Si vous allez voir votre médecin ou votre docteur qui voit qu'il se passe quelque chose parce que vous êtes dans un excès de quelque chose qui est mocif ou mauvais pour vous, si vous venez vous-même parce qu'il y a une douleur, vous cherchez une solution. S'il ne vous le dit pas, il ne fait pas bien son travail, il a besoin de parler vrai. C'est une qualité essentielle pour pouvoir avancer. La quatrième qualité, c'est la qualité d'écouter et de lire les autres. Oui, vous l'entendrez souvent, écouter c'est important. Oui, mais on ne l'écoute pas assez souvent, on n'écoute pas assez souvent. Il faut apprendre à écouter pour lire les autres. Lorsque vous écoutez, vous ne devez pas écouter pour juger, vous ne devez pas écouter pour interpréter, vous écoutez pour lire les autres. Lire, parce que vous, lorsque vous entendez, lorsque les gens vous partagent avec l'intonation, avec les mots autres, il y a des choses qui ne se disent pas telles quelles, mais qui sont là et vous devez apprendre à les lire. Et en écoutant très attentivement, très activement, vous pouvez comme ça aider votre client en comprenant. Parce que vous avez un rôle important, je vous le dirai dans la suite de vos autres qualités, essentiel d'utiliser cette quatrième qualité, de la développer au jour le jour pour pouvoir le faire. Vous pouvez vous entraîner comme ça dans votre cercle familial, dans votre entourage, avec vos amis, avec votre entourage, avec vos collègues, vos confrères, pour être ici très fort dans ces conversations d'influence. La cinquième qualité, c'est avoir de la bienveillance. Oui, ça semble peut-être trop banal, mais avoir de la bienveillance, si vous n'avez pas cette intention de départ, vous risquez de faire des dégâts, de faire en fait des recommandations qui ne sont pas adaptées à la personne, ou alors de faire des recommandations qui sont en fonction de votre intérêt à vous personnel et pas l'intérêt de l'autre. Vous devez centrer l'autre, mettre l'autre au centre, lorsque vous l'écoutez, pour vous apprécier, parce qu'il vous livrera, vous partagera sa confiance. Il vous donnera des autorisations pour l'aider à le diriger, à le guider, comme lorsque vous allez chez votre docteur, vous lui faites confiance, et il a de la bienveillance, parce que sa recommandation qui sera faite ensuite, vous savez qu'elle est bienveillante. Ce n'est pas dans son intérêt pour gagner beaucoup plus d'argent simplement, c'est parce qu'il sait que comme ça, vous serez soulagé, il vous a écouté. Et la bienveillance est une intention très importante, une qualité essentielle à mettre ici en avant. Pour être un excellent commercial, un excellent conseiller dans le haut de gamme, ici très essentiel. La sixième qualité, c'est la capacité à s'adapter émotionnellement. Vous devez donc développer cette capacité à vous adapter à la personne, mais également aux émotions qui changent et qui varient à l'intérieur de vous-même. Si vous avez certaines attentes à un moment donné, que vous entendez une certaine réponse qui vous frustre, vous dites, mais c'est fou, je m'attendais à autre chose, c'est pourtant évident. À ce moment-là, peut-être que vos émotions feraient un tour. Et vous devez avoir cette capacité à adapter en l'intérieur de vous-même et à vous adapter aussi à la personne qui est face à vous pour pouvoir ici être en connexion et de l'aider. De faciliter ce moment, cette conversation d'influence pour qu'elle soit bienveillante et cette qualité à vous adapter pourra faire la différence pour vous et pour votre meilleur client. La septième qualité, c'est la capacité à être engagé et en même temps détaché. Engagé et en même temps détaché. Lorsque je dis engagé, c'est tout d'abord être engagé dans votre mission, être engagé à aider la personne, être engagé à lui apporter la meilleure des solutions, celle dont il a besoin, de lui apporter de la clarification, de la clarté, de lui apporter une stratégie, de lui apporter une libération quelconque. En fait, vous avez une mission importante, vous êtes engagé à le faire. Donc, si vous sentez de la résistance, vous devez parler vrai parce que vous êtes engagé, vous voulez le faire et en même temps, vous êtes détaché parce que vous n'êtes pas attaché au résultat. Vous ne vous dites pas si jamais je n'arrive pas ici à faire, que cette personne me dise oui, devienne cliente ou se dise oui à elle-même, à la fin du mois, ce sera compliqué de payer les fournisseurs, les investisseurs. Vous devez donc réussir à vous détacher, engagé et en même temps détaché parce que si vous êtes trop attaché à l'après, vous ne serez pas présent. Et donc là, c'est un vrai travail qui est par moments complexe puisque nous sommes des êtres émotionnels. Il faut pouvoir mettre l'autre au centre, de reprendre les différentes qualités que je vous présente pour pouvoir justement réussir à aider votre client. Pensez ici à l'aider. Est-ce que vous avez une solution ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous pensez que vous avez après ? Tout le reste suivra. Donc, engagez à l'aider. À véritablement faire en sorte que cette présence, que son engagement soit récompensé par votre promesse de lui donner de la clarification et en même temps détaché. Parce que s'il décide de le faire ou pas, c'est lui. Parce que vous, c'est OK. C'est lui. Comme le docteur, c'est vous, cette opération, il faut la faire. Mais si vous ne la faites pas, c'est vous. Parce que pour moi, c'est OK. Et c'est très important, une qualité essentielle qui est une septième qualité à développer pour être un excellent conseil commercial dans l'audience. La huitième qualité, c'est d'avoir de l'autorité et du leadership. De l'autorité et du leadership. Alors attention, avoir de l'autorité, ce n'est pas être autoritaire. Ce sont deux choses différentes. L'idée n'est pas être un tyran lorsque vous êtes dans une conversation d'influence. L'idée, c'est d'avoir de l'autorité. Et avoir de l'autorité, c'est une autorité naturelle. C'est un peu comme quand vous voyez les enfants. Les enfants reconnaissent très vite, rapidement, l'autorité naturelle. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de crier, de pousser, de montrer de la voix, donc être autoritaires. Et puis, il y en a certains qui ont besoin simplement de faire un mouvement parce qu'ils ont de l'autorité. Ou alors, c'est comme l'exemple du chef indien qui, lorsqu'il est attaqué par toutes les personnes avec des outils importants, n'a pas besoin de crier et de monter la voix. Il prend son bâton et le pose sur le sol avec autorité. Et les gens comprennent. Il y a une aura qui se crée. Et lorsque vous êtes dans une conversation d'influence, vous avez absolument, je dis bien absolument, développé en vous cette autorité et ce leadership. Pour quelles raisons ? Simplement parce que si vous n'avez pas d'autorité lorsque vous communiquez ou vous discutez avec les gens, ils ne vous suivront pas. Les gens ont besoin d'une autorité pour pouvoir savoir qu'il y a une route dans laquelle on va. Pourquoi ? Parce qu'imaginez, ils vous confient leur business. Ils vous confient leurs affaires. Ils vous confient leur vie. Et ils vous trouvent très, très aléatoires de votre façon de guider ou de diriger. Pensez-vous qu'ils auront confiance ? Au fond d'eux, il y aura toujours un doute, une hésitation. Lorsque vous avez de l'autorité, vous savez, vous êtes un expert, vous connaissez votre domaine. Vous pouvez dire aux gens avec confiance et leadership, c'est par là qu'il faut aller. Moi, si j'étais vous, je ferais ceci. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais c'est ce que je vous dis. C'est exactement comme le docteur, le médecin ou le spécialiste. Agira avec vous. Et c'est exactement comme ça qu'agit le parent lorsqu'il voit son enfant qui veut traverser ici de l'autre côté en plein milieu de la route. Il va lui demander avec autorité. Et ça, c'est une grande différence. Quand vous comprenez ça, c'est une chose que j'ai comprise et qui a fait toute la différence dans la transmission lorsque je partage avec mes conseils qui axent. Et je veux insister sur ce point parce que peut-être que par nature, vous n'êtes pas du tout ici dans l'autorité naturelle. C'est OK, absolument OK. Prenez simplement conscience de ce point et dites-vous, lorsque je suis en communication d'influence, il faut que j'améliore ce point. Il faut que je travaille cette qualité même si peut-être dans ma vie privée et personnelle, ça ne fait pas partie de moi. Si vous ne le faites pas, vous laisserez les gens qui ont une douleur, une souffrance venir vous voir repartir avec la même douleur, avec la même souffrance. Neuvième qualité, c'est d'être capable de voir les solutions à chaque problème, à chaque douleur, voir une solution, à chaque problème, à chaque difficulté, à chaque défi, d'en voir une solution. C'est une qualité essentielle à développer pour être un excellent conseiller parce que la personne qui vient vous voir, peut-être qu'elle voit tout en noir, elle voit que ça ne fonctionne pas. Et peut-être qu'au début, vous l'écoutez simplement, mais au moment où vous l'écoutez, vous, vous savez déjà dans votre tête que oui, là, ça ne fonctionne pas, mais vous voyez comment ça pourrait fonctionner. Même si vous ne le dites pas tout de suite, vous en parlerez plus tard. Et vous avez besoin de ça. Pourquoi ? Parce que c'est ça votre force. C'est ça pour ça que les gens viennent. Parce que vous aidez les gens à voir plus clair, à ouvrir les yeux et votre capacité à être un excellent commercial, un excellent conseiller en vente, fait en sorte que à chaque fois qu'il y a le mot défi, problème, vous avez en tête déjà une forme de solution. Et cette qualité-là vous rapportera beaucoup et changera la vie des milliers de personnes qui vous feront confiance. Et puis enfin, dixième qualité, c'est votre capacité à diagnostiquer, à faire un bilan, une synthèse puissante de toute la matière que vous aurez reçue. C'est une compétence, une qualité puissante, parce que vous avez pris le temps de recevoir toute la matière, toute l'information que l'on vous a partagée, être capable de la synthétiser en un plan concret, une feuille de route, une solution. c'est une qualité intéressante, importante, pertinente, une qualité qui vaut des millions et des millions et des millions et qui changera le cœur de vos meilleurs clients. Lorsque vous êtes capable d'augmenter cette qualité de diagnostiquer, comme ferait le docteur, le médecin, j'utilise beaucoup cette image, vous serez en mesure d'aider les autres dans leur business, dans leur vie, dans leur situation. Et votre revenu, votre vie sera en fait fonction de la qualité, votre capacité à aider les autres. Donc si vous êtes capable d'écouter, de comprendre, de diagnostiquer comme ça, de développer ce muscle, d'entraîner cette qualité, vous ferez la différence pour les personnes qui vous suivront, qui vous écouteront et qui vous feront confiance. Je vous ai dit qu'il y avait 10 qualités, en réalité il y en a 17. J'ai prévu 7 autres qualités et pour vous, ce sera un bonus que vous pourrez découvrir. Mais pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je les ai préparées dans une autre vidéo en bonus que vous pourrez recevoir. Il y a un lien ici au bas de cette vidéo, soit sur le i comme info dans la description qui vous permettra de découvrir une présentation vidéo très courte de laquelle je rentrerai avec vous sur les 7 autres qualités à pouvoir développer. Les premières qualités, les 10 premières sont pertinentes et les autres sont surprenantes, sont étonnantes. Donc si vous voulez les découvrir, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. On va continuer ensemble ce parcours avec les 7 autres qualités pour que vous puissiez ici les découvrir et surtout les appliquer parce que ce sera une feuille de route. Vous n'aurez peut-être pas toutes les qualités le premier jour, mais c'est ok. Votre objectif, c'est de comprendre, de mettre de la lumière dessus et de pouvoir les travailler pour les faire progresser et des qualités essentielles à pouvoir réunir pour devenir un excellent conseiller commercial, un excellent conseiller qui change la vie et le business des autres et sire de la vente, aider les autres à se dire oui à eux-mêmes. La première qualité, c'est d'être présent, d'avoir de la présence. La deuxième, c'est de parler peu. La troisième, c'est de parler vrai. La quatrième, c'est d'être capable d'écouter et de lire les autres. La cinquième, c'est d'avoir de la bienveillance dans votre intention de départ. La sixième qualité, c'est d'être capable de s'adapter émotionnellement, d'avoir un comportement qui s'adapte à la situation et qui n'est pas déstabilisé. La septième qualité, c'est d'être engagé et en même temps détaché émotionnellement du résultat en restant focalisé dans l'instant présent. La huitième qualité, c'est d'avoir de l'autorité et du leadership. La neuvième qualité, c'est d'être capable de voir des solutions à chaque défi, à chaque situation problématique. Et puis enfin, la dixième, c'est d'être capable de diagnostiquer, de faire une synthèse puissante de toute la matière reçue en une solution, un plan, une feuille de route complète qui est claire et limpide et qui est pertinente pour votre meilleur client. Et si vous voulez savoir quelles sont les autres qualités cette fois-ci très surprenantes, je vous invite à les découvrir dans le premier lien qui est dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton est juste là, le rouge là, s'abonner et activer la cloche pour être informé de mes prochains partages. Et puis dites-moi en commentaire quelles sont pour vous les qualités les plus pertinentes que vous avez trouvées dans cette vidéo parmi la liste des 10 que j'ai présentées ici. Et si vous en avez d'autres qui vous viennent, quelles sont-elles ? Partagez-les-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de les lire et peut-être d'enrichir ici ma communauté de passionnés de liberté. Je vous remercie infiniment de votre attention, je vous donne rendez-vous dans un autre partage ou de l'autre côté tout de suite pour découvrir les 7 autres qualités. C'était Zygokiax, à très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501